Un hangar de 2000 mètres carrés parti en fumée et ses amis d'Emmaüs qui s'interrogent sur leur avenir. Des inquiétudes très vite balayées par les élus de Pont-aux-de-mer qui ce matin ont proposé de leur mettre à disposition ces anciens établissements privés récemment acquis par la municipalité. Dans l'attente du futur projet d'aménagement urbain de la mairie, ce local était disponible et donc nous avons pensé dès samedi qu'il pouvait être mis à disposition. Il y a eu une réunion qui a été organisée ce matin par la mairie et il semblerait, selon les informations que j'ai eues, que le local pourrait tout à fait convenir à Emmaüs. Mais rien n'est encore acté. Le président de l'association, qui n'a toujours pas visité les lieux, doit s'assurer que le local soit bien adapté à leur activité. En attendant, il affirme que les 16 salariés ne devraient pas subir de chômage technique. Les salariés, il n'y a pas d'arrêt. Ils continuent leur activité et tant mieux. Sinon aujourd'hui, c'était une journée de récupération, une journée de congé. Éventuellement, si tout marche bien, il n'y aura pas de journée enlevée à chacun des salariés. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas l'esprit Emmaüs. Cet après-midi, quelques-uns des 80 bénévoles étaient déjà sur place pour remettre un peu d'ordre. Pour l'heure, aucune subscription n'a été officiellement lancée. L'association attend de retrouver un nouveau toit avant de faire appel à la générosité des citoyens.